Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le mardi 17 janvier 2023, 13h57 du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci aux abonnés qui m'envoient des liens et des messages, je suis vraiment très, très apprécié. J'en ai reçu un de Zébulon, je pense qu'il est un compatriote québécois, mais je ne suis pas certain, Zébulon, et naturellement, il faut faire attention, c'est de la propagande. Zébulon, il semble être un grand adorateur de Vladimir, c'est correct, mais il faut réaliser une chose, même Klaas Schwab l'a dit, même Vladimir Poutine est passé au Forum économique mondial comme jeune leader. On va aller l'écouter d'ailleurs là-dessus, parce que c'est intéressant, et il dit qu'il a pénétré dans les gouvernements, on va faire attention. Prime Minister Trudeau, c'est un jeune génération, comme ça, c'est un jeune génération, comme ça, c'est un jeune génération, c'est un jeune génération, comme le président de l'Argentina, et donc, c'est que nous avons fait des cabinets. Donc, chers amis, attends, on va essayer de trouver le petit bout où il nous dit que même le jeune Vladimir est allé aux formes économiques mondiales. Donc, tous étaient des leaders du... ils étaient des jeunes leaders du... ils étaient des jeunes leaders de l'economique fôrme. Ceci étant dit, tout le monde est contrôlé par ces gens qui ne sont pas élus. Et c'est ça qui est formidable. C'est le monde à l'envers. Moi, je vais qu'on m'explique qu'est-ce que la démocratie. C'est la démocratie, supposément, la représentation de la volonté du peuple. Mais là, c'est l'inverse. C'est que tu as une élite, une classe dirigeante qui est là depuis longtemps, mais qui a pris beaucoup de place depuis, on pourrait dire, une vingtaine d'années. Et ça a été amplifié avec des politiciens vraiment, vraiment marionnettes comme Barack Obama, François Hollande, et j'en passe, et j'en passe. Mais Barack a été le champion de la globalisation, de la mondialisation et de cette idéologie poussée par ses représentants qui ne sont pas élus. Les classes Chouabes de ce monde et les autres. Et il te le dit, on pénètre dans les gouvernements, les cabinets, puis c'est ça qu'il faut comprendre. Ton gouvernement, que ce soit ton gouvernement français, ton gouvernement québécois, ton gouvernement fédéral au Canada, américain, et d'ailleurs, on l'a surtout vu avec Donald Trump comme président, qui était un outsider et qui a réussi à faire des petites choses, mais qui n'a pas fait grand-chose dans l'ensemble parce que le gouvernement, c'est des millions et des millions et des millions et des millions d'employés. C'est des milliers de hauts fonctionnaires. C'est une structure qui est là et qui est contrôlée par des hauts dirigeants militaires, des hauts dirigeants policiers, des hauts dirigeants juridiques. Ce n'est pas un député ou un ministre qui fait fonctionner le pays. Ça fonctionne tout seul. C'est des hauts fonctionnaires suivis de leur subalterne, après ça, appuyés par les forces de l'ordre, qui font en sorte que tu ne peux pas t'en sortir, puis que l'agenda de ces gens-là avance et que demain matin, tu vas être avec une voiture électrique, tu vas être avec des hamburgers faits avec des insectes, puis que tu ne trouveras plus de bœuf demain matin. C'est une façon de parler, mais ça s'en vient. Déjà, tu ne peux plus t'exprimer comme tu veux. Tu ne peux plus questionner qui que ce soit comme tu veux. Les discours sont contrôlés. La censure est partout et il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Tout ça, c'est fait bonhomme à l'an sans que tout le monde s'en rende compte. Certains s'en sont rendus compte. Tu as la biométrie qui est installée, la robotique qui s'installe de plus en plus, l'intelligence artificielle, le dollar numérique qui s'en vient. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire dans ce monde-là. À moins de décrocher, d'en aller vivre dans le bois, puis là, tu ne travailles pas, puis tu manges ce que tu trouves, là, tu ne peux pas faire partie du système. Pour avoir la moindre aide possible d'un gouvernement social, par exemple, il faut que tu aies une adresse. Là, maintenant, ça va te prendre une biométrie, ça va te prendre une adresse courriel, puis ça va te prendre… Tu es obligé d'avoir un compte en banque. Tu ne peux pas dire, moi, je vais vivre sans banque. Tu ne peux pas. Tu n'auras jamais accès à quelque argent que ce soit. Comment ton employeur va te payer? Comment l'autre personne va te payer? Tu ne vas pas te promener avec des milliers de dollars dans tes poches quand même. Donc, on a fait en sorte qu'il y a un système que tu ne peux pas éviter. Et ces gens-là l'ont rendu complètement démoniaque. Et tu ne peux plus sortir de ce système-là. C'est impossible. À moins qu'il y ait une catastrophe, un cataclysme ou un tremblement de terre immense, un tsunami. Suivi d'un tsunami, suivi de 10 000 éruptions volcanes, suivi de 5-6 météores qui te tombent sur la tête. Il n'y a rien. Qui va changer ce système-là. Donc, le jeune Vladimir, oh! Even Vladimir Poutine and so on, they all have been young global leaders of the world. World Economic Forum. Donc, tout le monde est passé par là. Chaque politicien est une marionnette du club sélect qui nous gouverne. En passant par Xi Jinping, par toute l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Asie. C'est tout. C'est tous les mêmes gens sous le même contrôle. Donc là, on nous dit, et c'est la Pravda, pour faire attention, la Pravda, ce n'est pas une source vraiment fiable d'informations. Il y a de l'information, mais il y a énormément de propagande. L'information que tu as dans des organes de presse comme ça, contrôlés par, vraiment, sans gêne par des gouvernements. Ça, c'est l'ancien journal, la Pravda, qui était là du temps de l'ex-URSS. À 95 %, c'est de la propagande, mais il y a un message qui est véridique. Celui qu'on envoie, par exemple, que les États-Unis et l'OTAN mènent une guerre par procuration contre la Russie. Et elle se terminera inévitablement par une confrontation militaire directe. Les Russes doivent s'y préparer. Donc, la Pravda envoie un message au monde, envoie un message aussi à sa population. C'est inévitable. Ça s'en vient. Donc, on va voir comment. Je vais vous laisser cet article-là, vous direz de lire, puis vous jugerez par vous-même. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, par les dirigeants. Ils sont tous pareils. C'est pour ça qu'ils sont tous des marionnettes, puis ils sont tous là juste pour faire des photos. Ces gens-là contrôlent absolument rien. Mais quand tu dis rien, là, c'est vraiment rien. Mais pour aller un peu dans le sens de cet article de la Pravda, il y a MSNBC. Encore là, c'est rapporté par Bloomberg. Il y a beaucoup de propagande aussi. Il ne faut pas que tu oublies que chacun fait sa propagande contre son ennemi, puis pour, naturellement, son propre compte. La Russie créera de nouveaux commandements près de l'Europe alors qu'elle étendra son armée à 1,5 million de personnes au milieu des tensions croissantes avec les États-Unis et ses alliés à propos de ce qui se passe en Europe. Ça, c'est publié il y a huit heures. Donc, vois-tu, il y a quand même, entre les deux articles qui sont tous deux, le Bloomberg américain, Pravda vraiment russe, sont là pour te donner une certaine information. Puis le reste, c'est la propagande. Naturellement, eux autres, ils vont démoniser Poutine, les autres vont démoniser l'Occident et ainsi de suite. Donc, mais, ça fait quand même un lien entre les deux. Je te laisserai les deux articles où tu vois qu'ils se rejoignent, dans la conclusion, en tout cas, que le conflit va vraiment s'aggraver. Puis ça fait presque un an que ça dure. Je vous l'avais dit, ça va être très, très long. Préparez-vous. Et là, c'est tellement long que ça va. Pardon. Pardon. Dégénéré. Et ça a déjà dégénéré. Parce qu'on le voit, il y a de plus en plus d'armements qui sont envoyés là-bas. Et on va envoyer beaucoup de monde à la frontière, près de l'Europe, du côté des Russes. C'est énormément de tensions. C'est énormément... Puis là, ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'il n'y a personne qui se présente en tant qu'émissaire pour la paix. Ça, c'est formidable. Comment c'est bizarre comme situation. Donc, tout ça fait en sorte que ce conflit-là ne va pas se régler, mais vraiment pas, avant des lunes. Avant des lunes. Puis, il y a quelque chose d'autre qui est très inquiétant aussi. Je vais aller vous le chercher tout de suite. C'est un autre lien d'un abonné. Les abonnés sont vraiment... Toujours en train de nous envoyer des bonnes informations. Celui-là, c'est Seb qui nous envoie ça. On va aller voir ça ensemble. Et qui confirme qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font dans le complexe militaire industriel. La Russie d'y avoir produit un premier lot de torpilles nucléaires dronisées s'est rapporté par OPEX 360. Je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles, mais... L'été dernier, la marine russe a pris possession du fameux K-329 Belborod, un sous-marin nucléaire de type Oscar II, pour ceux qui connaissent ces équipements-là. Modifié par le chantier naval Sèv-Mâche, afin de lui permettre d'emporter des systèmes conçus pour opérer dans les fonds marins, comme le sous-marin de 2000 tonnes de déplacement pour une longueur de 78 mètres, ainsi que la torpille dronisée. Les systèmes conçus pour opérer dans les fonds marins, wow! La propulsion nucléaire posséit donc l'une des armes considérées comme invincibles par Vladimir Poutine, le chef du Kremlin. Donc, tout ça, si on est entre les lignes, te confirme que c'est parti pour longtemps. Le conflit est maintenant de plus en plus ouvert. On voit beaucoup de pays européens et les États-Unis qui vont avoir encore plus d'armement spécifique. Donc, c'est un conflit qui devient presque direct, parce que c'est avec tes armes que ça se fait. Puis, je ne vois pas un seul émissaire de la paix flotter au-dessus de cette histoire-là. Vraiment, préparez-vous très long et ça va dégénérer. C'est garanti.